Une drôle de guerre maintenant, celle lancée par la chaîne américaine conservatrice Fox News contre les M&M's, les fameux bonbons. Oui, ça paraît un peu surréaliste et pourtant tout a commencé avec le relooking récent des personnages qui n'a pas plu du tout à la droite américaine, Fox News en tête, au point que M&M's a dû faire volte-face. Alexis Guilleux, vous êtes à New York pour Europe 1. Oui, car ces derniers mois, la marque a légèrement modifié ses mascottes. Le M&M's rouge devenu moins agressif, le orange moins anxieux. L'un des personnages féminins, vert, a changé ses talons pour des baskets. Et puis en septembre, un nouveau bonbon a été présenté, violet, pour symboliser l'inclusivité. C'en est trop pour Tucker Carlson, présentateur vedette de Fox News. Les M&M's Wokes sont de retour. Apparemment, il y en a une qui est peut-être devenue lesbienne. Et il y a maintenant un bonbon violet obèse. M&M's ne sera pas satisfait tant que ces personnages ne seront pas repoussants et totalement androgynes, que vous n'ayez plus envie de prendre un verre avec eux. Alors face à la polémique, M&M's a annoncé hier le retrait de ses mascottes. Nous ne pensions pas que les chaussures d'un bonbon pouvaient autant diviser. C'est désormais Maya Rodolphe qui sera porte-parole de la marque, une actrice engagée à gauche. Car M&M's n'hésite pas à surfer sur cette histoire. Un spot publicitaire est déjà prévu pour le Super Bowl dans trois semaines. Reste à savoir si les mascottes seront de la partie. Voilà, incroyable histoire que vous nous racontez Alexis Guilleux. depuis New York.